Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je suis très heureuse pour cette conférence de la Société philosophique de Louvain d'accueillir notre nouveau collègue Grégory Pontière. Je dis notre nouveau collègue parce que malheureusement les conditions ont fait que nous n'avons pas encore eu beaucoup l'occasion de le croiser dans les couloirs et donc nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir l'entendre aujourd'hui même si c'est dans ces conditions un peu compliquées. Et donc même si Grégory fait partie de la maison, en quelque sorte je vais prendre la peine de le présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le croiser. Donc Grégory Pontière est économiste de formation et il nous a rejoint en tant que professeur à la chaire Hoover, donc d'économique et sociale. Et il est belle d'origine néanmoins français de formation et d'exercice puisqu'il a été formé à l'Université de Liège et puis il a étudié à Cambridge avant de passer sa thèse à Cambridge en économie. Et puis il a passé son HDR à Toulouse, Toulouse 1. Ensuite il a eu l'agrégation des universités en France en 2014. Alors, il a été professeur à Paris 12 et c'est pour ça que je disais que c'est un collègue belge mais qui nous est revenu après un détour par Cambridge et par la France. Il a été maître de conférence à l'école normale supérieure et donc il a été d'abord chercheur ou effénériste. C'est donc pour ses travaux en éthique économique et sociale que nous allons pouvoir profiter de sa participation à la Société philosophique de Louvain. Il a écrit trois ouvrages, je ne vais pas citer évidemment ses articles, mais ce que je voulais citer ce sont ses ouvrages sur la question des enjeux éthiques finalement d'une vie longue ou d'une vieillesse qui pourrait se dérouler calmement. Il a écrit donc un livre en 2015, Avoir un enfant plus tard, enjeux sociodémographiques du rapport des naissances, « Économie du vieillissement en 2017 » et puis « L'économie de longue période en 2020 ». Et aujourd'hui, il va nous proposer une conférence qui est intitulée « Inégalité face à la mort et justice sociale, un argument pour la discrimination par âge ». Alors je vais lui céder tout de suite la parole s'il y a quelque chose à ajouter pour se présenter. Et puis, il aura le temps d'une conférence classique et un débat ensuite. Je propose qu'on ne l'interrompe pas pendant la conférence et qu'on garde les questions pour la suite. Merci beaucoup Grégory d'avoir accepté notre invitation et d'être là ce soir pour nous entretenir sur cet argument. Merci, merci beaucoup Nathalie. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Est-ce que le son est bon ? Avant que je commence. Oui, j'essaie de partager avec vous mes petits transparents. Alors c'est en train de venir. Voilà. J'espère que vous les voyez tous. Alors tout d'abord, je voudrais remercier la Société philosophique de Louvain pour cette invitation, pour l'opportunité qui m'est donnée de présenter mes travaux ce soir. Je voudrais remercier tous d'ailleurs pour votre présence ce soir et en particulier Nathalie Frenieux pour l'organisation de cet événement. Alors, comme ça a été dit, oui, je vais vous parler ce soir des inégalités face à la mort et de la justice sociale. Et je vais essayer en particulier de vous proposer un argument ou un début d'argument, on va dire, pour une discrimination par l'âge, une discrimination par l'âge qui favoriserait les juniors au détriment des seniors. Alors le point de départ de ce travail, finalement, c'est une intuition assez simple. En fait, nous faisons tous face à une grande incertitude concernant la durée de notre vie. Personne ne sait combien de temps il va vivre. Mais on sait que certaines personnes auront plus de chances que d'autres et vivront plus longtemps. Donc peut-être que dans cette salle de Teams, il y a peut-être quelques centenaires qui sont parmi nous, mais qui l'ignorent. Ça viendra sans doute. Et puis il y a aussi des personnes qui, malheureusement, auront des vies plus courtes. Voilà. Donc ça, c'est un fait de départ. Et étant donné qu'on sait que certaines personnes vont partir plus tôt, eh bien, a priori, on peut se dire, voilà, ça a beaucoup de sens d'essayer de concentrer les bonnes choses de la vie plutôt vers les âges plus jeunes, quand tout le monde est encore là, quand tout le monde, ou presque tout le monde, est encore en vie. Donc c'est vraiment une intuition très simple. On pourrait parler d'un goûter d'anniversaire comme on a connu quand on était enfant, où on était tous l'après-midi en train de jouer dans un jardin. Le grand moment, c'était le partage du gâteau. Et on sait que certains enfants vont devoir partir plus tôt, vont devoir partir à 17h ou à 16h pour je ne sais quelle raison. Eh bien, voilà, on peut se dire, a priori, oui, autant partager le gâteau, tant que tout le monde est encore là. On ne va pas attendre 19h et qu'il reste juste trois enfants pour partager les bonnes choses. Donc c'est une intuition vraiment très, très basique. Je suis presque gêné de la présenter comme ça. Je vais essayer, dans cette communication, de construire un argument. Et on va voir qu'entre une intuition de départ et puis un argument pour justifier cette discrimination par âge, donc en faveur des juniors, on va voir qu'il y a toute une série d'obstacles, toute une série de difficultés. Et ce sont de ces obstacles dont j'ai envie de parler avec vous ce soir. Alors, ce travail, en fait, s'inscrit dans une littérature contemporaine qui étudie les relations entre la discrimination et la justice sociale. Alors, il est peut-être utile, à ce stade, de dire quelques mots au sujet de la définition du concept de discrimination, où on sait que discriminer vient du verbe discriminare en latin, mettre à part séparer. Dans le langage courant, quand on parle de discrimination, on évoque nécessairement des situations injustes. Dans le langage courant, la discrimination, ça veut dire traiter les individus différemment en fonction de caractéristiques qui sont non pertinentes, qui sont arbitraires. Et on a tous en tête des exemples évidents de discrimination, je ne vais pas en donner. Maintenant, évidemment, dans ce sens-là, toute discrimination est injuste, est associée à une injustice. Et bon, si on veut réfléchir au lien entre discrimination et justice sociale, on est obligé d'adopter une autre définition. Et je vais aussi suivre la définition proposée par Lieper Trasmussen dans son article « Discrimination » de l'Oxford Handbook of Distributive Justice, où il nous dit que la discrimination, on peut la définir comme un traitement différencié de certaines personnes de par leur appartenance à un groupe social clairement identifié. Donc, je vais adopter cette définition et je vais, moi aussi, essayer de réfléchir aux liens entre justice sociale et discrimination. Alors, dans son article, Lieper Trasmussen a comme principal résultat que les relations entre discrimination et justice sociale sont des relations qui sont plus compliquées. En fait, l'absence de discrimination ne garantit pas du tout que l'on atteigne la justice sociale. On peut, par exemple, penser à un marché parfaitement concurrentiel. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche qu'il n'y aura aucune injustice. On s'en rend bien compte. Les choses seront beaucoup plus compliquées que cela. Donc, l'absence de discrimination n'est pas suffisante pour qu'il y ait la justice. Et puis, parfois, dans certaines situations, on a l'impression que des mécanismes discriminatoires pourraient nous rapprocher de l'idéal de justice sociale. Et Lieper Trasmussen nous donne un exemple très simple que j'ai choisi ici de reproduire parce que c'est en lien direct avec ce dont nous allons parler. C'est le cas de la distribution des organes vitaux. Lieper Trasmussen écrit que dans certains cas, des traitements différentiels qui constituent des discriminations ne sont pas injustes. Par exemple, si des jeunes personnes se voient recevoir la priorité sur des personnes les plus âgées lorsque des organes rares doivent être distribués entre des patients dans le besoin, c'est de la discrimination par âge. Mais toute autre chose étant d'égale par ailleurs, nous dit-il, une juste distribution des organes favorise les personnes qui ont eu jusqu'à présent peu d'années de vie, qui ont eu des vies courtes par rapport aux personnes qui ont eu des vies plus longues. Donc on a ici l'exemple d'une discrimination par l'âge, c'est par un critère d'âge et un critère d'âge seulement qu'on va répartir ces organes vitaux. Mais on peut penser effectivement que ça nous rapproche de la justice sociale et que les données aux plus jeunes qui ont vécu moins d'années de vie, ça a l'air d'être quand même assez attractif. En tout cas, le sens de la justice pousserait plutôt dans cette direction-là. Alors c'est un exemple que j'ai repris parce qu'on retrouve déjà toute une série d'agrégants dont on va parler ce soir, les inégalités face à la mort, la question de la discrimination par âge et essayer d'atteindre un idéal de justice sociale. Alors cependant, cet exemple-là, il repose sur deux hypothèses très importantes. La première hypothèse, c'est qu'il y a dans cet exemple-là une identification parfaite des personnes qui connaîtront un décès précoce sans intervention. Donc en effet, on sait bien, si on a dans une chambre d'hôpital une personne âgée, une personne plus jeune, tous les deux, dans le besoin d'un organe, on sait bien que si on ne donne pas l'organe, la personne plus jeune aura au final une vie bien plus courte. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand médium pour voir ça. Donc on peut identifier ici parfaitement les personnes qui connaîtront un décès précoce. Et puis il y a une autre hypothèse très importante dans cet exemple, c'est qu'on va pouvoir redistribuer directement les années de vie vers ces personnes-là, vers ces personnes qui ont vécu peu. En redistribuant les organes vitaux, on redistribue les années de vie. Et donc c'est une situation finalement qui est relativement facile. Maintenant, ces deux hypothèses-là, on les retrouve dans la chambre d'hôpital quand on doit discuter de la transplantation des organes. Mais est-ce qu'on les retrouve dans la société en général ? Alors c'est un peu plus compliqué. La première hypothèse, donc l'identification parfaite des personnes qui auront une vie brève en l'absence d'intervention, elle n'est vraie que très localement. Lorsqu'on quitte les portes de cette salle de transplantation d'organes, finalement on n'a plus cette identification parfaite des personnes qui auront une vie brève. En fait, il existe une grande incertitude sur la durée de la vie et c'est peut-être la plus grande incertitude à laquelle nous sommes tous confrontés dans nos vies. Je me réfère ici à l'ouvrage de Vladimir Jankélévitch, La mort, 1977, où il nous dit « oui, la mort est certaine, mais le moment, l'heure du décès est incertaine. » Et cette incertitude sur l'heure du décès est telle que les personnes vont presque, à un moment donné, mettre en doute le fait qu'elles vont mourir un jour. On se dit « je vais peut-être décéder demain, ou peut-être dans une semaine, ou peut-être dans un an, peut-être dans dix ans. » Et puis il y a tellement de « peut-être » dans cette histoire-là qu'on se dit « peut-être jamais du tout. » Et donc Jankélévitch lui dit qu'il peut y avoir presque une contamination. L'incertitude sur le moment de la mort peut presque remettre en question la certitude de mourir. Mais toujours est-il que personne ne connaît la durée de sa vie, les pouvoirs publics ne la connaissent pas non plus, ils ne peuvent pas dire « tel individu va vivre telle durée de vie ». Alors on a des tables de mortalité, mais ça ce sont des outils statistiques. Au niveau individuel, le risque reste présent. Et donc on ne peut pas identifier les personnes qui auront une vie courte. Et c'est un problème, je crois, qui est vraiment très important à prendre en compte si on s'intéresse aux questions de justice dans un contexte d'inégalité face à la mort. Donc le temps de vie est une ressource dont on ne connaît pas la quantité. On a ça dans nos poches et peut-être que nos poches sont trouées et peut-être qu'on va finalement mourir dans quelques semaines. Peut-être qu'on sera centenaire. En fait, on n'en sait rien du tout. Donc cette incertitude, je crois qu'elle est très importante à prendre en compte et elle nous éloigne évidemment de l'exemple qui est donné où on va allouer des organes en priorité vers les personnes dont on sait que ce seront celles qui auront la vie la plus courte si on ne fait rien. Alors qu'en est-il de la deuxième hypothèse, donc la possibilité de redistribuer les années de vie directement vers les personnes qui ont les vies les plus courtes ? Eh bien, ça peut paraître étrange, mais même si on ne peut pas identifier les personnes qui auront une vie courte, on peut quand même essayer de distribuer des années de vie vers ces personnes-là. Et on peut le faire en faisant de la prévention de masse. Alors avant l'épisode du Covid-19, moi je prenais toujours l'exemple de la construction des ronds-points, donc de la sécurité routière. Donc on sait bien qu'en construisant des ronds-points, on va ralentir la vitesse au carrefour, on va sauver des vies. Je crois que ça c'est assez évident et on le sait, c'est pour ça qu'on a construit autant de ronds-points. On va sauver des vies, mais ceci dit, il faut quand même garder à l'esprit plusieurs choses. Déjà, premièrement, on ne va pas empêcher tous les accidents et tous les décès prématurés, ce ne sera pas le cas. Et puis deuxièmement, on va aussi prendre des vies en faisant cela, puisqu'on sait bien que les ambulances, les camions de pompiers sont ralentis dans leur course lorsqu'ils doivent franchir le rond-point. Et donc on sait bien qu'on va certes sauver beaucoup de vies en construisant ces ronds-points, mais il y a aussi des vies qui seront prises. Et c'est toujours le cas quand on fait de la prévention des masques. Ce n'est pas possible d'avoir un système qui, nécessairement, va ne faire que sauver des vies. Il y aura nécessairement aussi quelques vies qui seront prises. Alors aujourd'hui, évidemment, dans le cadre de l'épidémie, je crois qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Effectivement, le confinement de masques que nous avons connu, c'est une politique préventive de masques qui a sauvé des dizaines de milliers de vies, mais à côté de cela, a aussi pris certaines vies. On sait très bien que les personnes qui étaient très fragiles, qui avaient des addictions ou d'autres choses, le confinement a été une source de problèmes sérieux pour ces personnes-là. Et donc c'est toujours pareil quand on fait de la prévention de masse. On va pouvoir sauver un certain nombre de vies, un grand nombre de vies, mais à côté de ça, on n'est pas dans un cas où on redistribue des années de vie directement vers certaines personnes et puis c'est tout. Non, en fait, il y a toujours des effets collatéraux. Et puis, ça n'empêche pas, bien entendu, l'occurrence de certains décès prématurés. Et donc, au final, ce que je vais essayer de faire dans cette communication, je vais essayer de repenser la relation entre la discrimination par l'âge et la justice sociale, mais sans faire ces deux hypothèses. Donc, sans supposer qu'on peut identifier les personnes qui auront une vie brève, je vais supposer qu'on ne peut pas les identifier. Je vais aussi supposer qu'il n'est pas possible de distribuer directement des années de vie vers ces personnes-là. Et je vais me demander, voilà, si on fait abstraction de cette hypothèse-là, est-ce qu'on peut dire des choses sur l'usage possible d'une discrimination par l'âge en vue de nous rapprocher de la justice sociale ? Donc, j'insiste sur cette hypothèse de non-identification des personnes qui ont une vie brève parce qu'elle joue évidemment un rôle très important. Si on peut identifier les personnes qui ont une vie brève et en plus de ça, leur donner des années de vie en plus, alors on a envie de dire que la durée de la vie devient une dimension parmi 50 000 autres dimensions et finalement, c'est très facile d'atteindre la justice sociale. On peut redistribuer des années de vie comme on redistribuerait d'autres choses et on sait vers qui la distribuer. Moi, je vais supposer évidemment que ce n'est pas possible d'identifier les personnes qui ont des vies brèves et qu'on ne peut pas non plus directement leur donner des années de vie en plus. En tout cas, si on le fait, ça n'empêchera pas certains décès prématurés d'avoir quand même lieu. Alors, plus précisément dans cette communication, je vais essayer de justifier une règle d'allocation des ressources. Alors, j'espère que tout le monde entend toujours parce qu'il y a un petit, c'est un peu sauté. Mais je vais essayer de justifier une règle d'allocation des ressources. Je vous l'appelle la règle R. Alors, c'est parce qu'elle est un peu longue. Ce n'est pas pour vous ennuyer avec un jargon. C'est parce qu'elle est un peu longue à citer. Donc, je ne vais pas chaque fois réexpliquer tout ce qu'elle est. Et juste pour dire que cette règle, en fait, c'est une règle d'allocation des ressources qui nous dit en quelques mots que dans une économie abondante, où il existe une multiplicité des conceptions de la vie bonne et où il y a un nombre fixe de décès prématurés qui auront lieu, l'État devrait essayer de concentrer les bonnes choses de la vie, alors je vais expliquer ce que j'entends par là, en dessous d'un seuil d'âge X et les moins bonnes choses de la vie au-dessus des âges, pour les âges supérieurs au seuil X, pour essayer de ramener le plus possible le niveau de bien-être des personnes qui auront une vie brève, à un niveau proche du niveau de bien-être des personnes qui auront une vie plus longue. Alors, bien sûr, on ne pourra pas compenser complètement, on ne va pas arriver à égaliser les niveaux de bien-être, quelle que soit la durée de vie, ce n'est pas possible. Mais on peut espérer, par cette règle d'allocation, réduire un peu l'écart, améliorer un peu la situation des personnes qui vont décéder prématurément. Alors, c'est une règle, la règle R qui porte, c'est une règle de discrimination statistique par l'âge. Alors, c'est évident que c'est une règle par l'âge, puisqu'on voit bien qu'il y a un seuil d'âge X qu'on va utiliser ici, on va essayer de concentrer les bonnes choses de la vie avant cet âge-là, les moins bonnes après. Donc, c'est vrai que ça utilise le critère de l'âge, mais c'est aussi une discrimination statistique, parce que comme j'aurai l'occasion de le montrer, c'est une règle d'allocation qui est basée sur un arbitrage particulier entre commettre des erreurs de type 1 ou commettre des erreurs de type 2, donc elle se positionne dans l'ensemble de toutes les règles de discrimination statistique, elle a un positionnement très clair, et donc on peut parler ici clairement d'une discrimination statistique par l'âge. Alors, je ne vais peut-être pas en dire en plus à ce stade, je vais simplement essayer de voir comment est-ce qu'on peut la justifier à partir de toute une série d'hypothèses. Cette règle, j'ai envie de dire, je pense, c'est mon intuition de départ, qu'elle devrait permettre à l'État-providence de nous rapprocher de la justice, peut-être réduire une partie des injustices qui existent dans ce bas monde, c'est vrai que nous sommes tous inégaux face à la mort, et je crois que c'est une cause de grande injustice, et je pense que ça pourrait éventuellement justifier une sorte de réorientation de l'État-providence actuelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par cette réorientation, pour motiver un petit peu les choses ? Je pense qu'actuellement, le compromis social d'après-guerre, ça a été de construire un État-providence, on a maintenu le capitalisme, on a maintenu le salariat, mais on a décidé de construire une assurance sociale qui va protéger les individus contre toute une série de risques de la vie. Donc, on a l'assurance chômage qui protège les personnes contre le risque d'une perte d'emploi, on a l'assurance maladie qui protège les personnes contre le risque de maladie, on a l'assurance retraite qui protège contre le risque de vieillesse. Donc, on a comme ça toute une série de risques pour lesquels il existe une assurance. Par contre, le plus grand de tous les risques auxquels nous faisons face, le risque d'une vie brève, le risque de mourir en étant jeune, eh bien, pour ce risque-là, il n'y a pas d'assurance du tout. Je dirais même qu'il y a une anti-assurance, les systèmes de retraite dans lesquels nous évoluons, qui redistribuent les ressources vers les âges plus élevés, et qui, ce en faisant, font un peu l'inverse de ce qu'un mécanisme assurantiel devrait faire. Et donc, je trouve ça plutôt paradoxal qu'on ait un État-providence qui nous assure qu'on a toute une série de risques, mais par contre, le risque le plus grand, celui d'une vie brève, eh bien, il n'est pas assuré. Alors, c'est un peu comme si vous achetez une voiture, vous dites, je vais aller chez l'assureur, je vais essayer de me faire assurer. Et là, on vous dit, écoutez, on ne peut pas vous assurer contre les accidents de voiture, mais on a une assurance possible. C'est concernant le bris de verre du clignotant arrière-gauche de votre voiture. Là, on peut vous assurer là-dessus. Par contre, les choses plus importantes, on ne vous assure pas. Donc, c'est assez paradoxal. Et moi, je suis quand même assez, finalement, étonné quand on réfléchit un peu aux inégalités face à la mort et aux questions de justice. Les systèmes de retraite que l'on connaît, ce sont des systèmes qui sont vraiment anti-assurantiels, c'est-à-dire qu'on transfère des ressources et on transfère le temps de loisir vers la fin de la vie. C'est quand même assez étonnant, puisqu'on sait bien qu'en France, 10% des hommes n'atteindront pas l'âge de 60 ans. Et donc, dans ce contexte-là, pourquoi est-ce qu'on concentre le loisir à la fin de la vie ? Pourquoi est-ce qu'on ne le concentre pas plus tôt quand tout le monde est encore là ou presque tout le monde ? Et donc, effectivement, si vous considérez dans la règle R que le loisir est une bonne chose de la vie et que le travail est plutôt une chose, on va dire, plus pénible, même si on peut y retrouver beaucoup de satisfaction, pour beaucoup de gens, le travail est quand même très pénible, si on fait simplement cela, on justifie une inversion des systèmes de retraite. On devrait dire, oui, ce ne seraient pas les jeunes qui devraient travailler pour donner des retraites et du loisir aux personnes âgées, ça devrait être l'inverse. Donc, on devrait avoir une sorte d'inversion des systèmes de retraite, en tout cas, si on considère que le loisir est une bonne chose. Et donc, tout ça pour vous dire que, évidemment, ce n'est qu'un cas particulier, mais ce n'est pas un cas que j'ai à l'esprit parce que je pense effectivement qu'il y a quelque chose de limité dans l'État-providence que nous connaissons, c'est-à-dire assurer contre des risques. Alors, je ne dis pas que ce sont des petits risques, personne d'emploi, c'est un très gros risque, mais à côté de ça, une vie brève, c'est un risque encore plus important. Donc, pourquoi est-ce qu'on a une logique assurantielle pour des risques plus petits et des risques plus grands ? Par contre, on fait l'inverse de l'assurance et on essaie finalement d'augmenter les pertes en transférant les ressources vers les âges plus élevés. Donc, voilà, c'est un peu ça qui motive cette communication et qui motive mes travaux. Alors, les résultats, je ne sais pas s'il y a vraiment des résultats. Est-ce que je suis arrivé à fonder cet argument pour la discrimination par âge ou est-ce que j'ai un début d'argument ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de trous dans cet argument ? Bon, en tout cas, ça, on va avoir l'occasion d'en discuter, j'en suis sûr. Ce que je veux dire principalement, c'est que j'ai trois hypothèses qui justifient, à mon avis, l'idée de compenser les personnes pour le dommage associé à une vie brève, donc l'existence de ce dommage, l'hypothèse qu'ils ne sont pas vraiment responsables pour l'ampleur de ce dommage et puis un principe de compensation. Mais ces hypothèses, évidemment, ne justifient pas la règle R que je vous ai présentée. Et ça justifie juste la nécessité de compenser, mais on ne sait pas comment et la forme de cette compensation n'est pas claire. Et donc, pour justifier la règle R que je vous ai présentée, donc ce mécanisme de discrimination statistique par âge qui favorise les plus jeunes, eh bien, il faut faire toute une série d'autres hypothèses qui vont finalement montrer l'inadéquation, la défaillance de toutes les autres stratégies de compensation possibles. Donc, c'est une chose de vouloir compenser les personnes qui ont une vie brève, mais pour arriver à justifier la règle R, il faut montrer finalement que toutes les autres stratégies de compensation sont défaillantes. Alors, le plan de cette communication, donc je vais parler tout d'abord assez brièvement des trois premières hypothèses que je formule, qui justifient cette nécessité de compenser les personnes qui ont une vie brève. Et puis après, concernant l'inadéquation de toutes les stratégies de compensation autres que la règle R, eh bien, je vais faire toute une série d'hypothèses qui, quelque part, capturent une spécificité du dommage associé à une vie brève. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de compensation possible post-dommage, le fait qu'on ne puisse pas identifier, examter les futures victimes de ce dommage, j'ai déjà eu l'occasion d'en dire quelques mots. Et puis après, une justification de la structure de cette discrimination statistique qui prend la forme de ce que j'appelle la stratégie d'Hérode. Alors, je vais expliquer plus tard de quoi il s'agit, mais en gros, c'est une stratégie de discrimination qui vise à minimiser le nombre d'erreurs de type 2. Et la pertinence du critère d'âge chronologique, c'est aussi quelque chose que je vais défendre, puisque c'est présent évidemment dans la règle R. Donc, je parlerai de ces quatre hypothèses-là, donc qui concernent vraiment, si on veut dire, l'inadéquation de toutes les autres stratégies de compensation. Et puis, je terminerai quand même en disant deux, trois mots sur la question des autres dommages, parce qu'une fois qu'on mobilise le principe de compensation, il faut compenser tous les dommages, ce n'est pas juste le dommage qui est causé par une vie brève. Donc, je crois qu'il faut parler de cette question des interférences possibles avec d'autres compensations. Alors, quelques mots sur la nécessité de compenser les victimes d'une vie brève. Je crois que c'est quand même important d'en dire quelques mots, parce que si ce n'est pas une chose importante, si finalement, ce n'est pas bien grave qu'il y ait des gens qui meurent tôt et que voilà, à ce moment-là, il n'y a pas besoin finalement de mettre en place cette règle R, il n'y a pas besoin de penser à une assurance contre la vie brève. Je veux dire, si la vie brève est une aubaine, bien sûr, il n'y a pas besoin d'une assurance pour protéger les personnes contre ce risque. Alors, tout le monde est content comme ça. Trois hypothèses que je vais formuler ici. L'existence d'un dommage associé à une vie brève, l'absence de responsabilité pour l'atteinte de ce dommage et puis le principe de compensation. Alors, je vais insister un peu sur l'existence du dommage, parce que je crois que c'est une venezse qui a été largement débattue, parce que c'est vrai que la mort est un événement vraiment singulier, et donc le dommage qui est associé est singulier aussi. Et c'est pour ça que la stratégie assurantielle que je propose est une stratégie qui est singulier aussi, en un certain sens. Je vais en parler un peu. Quelques mots, quand même, sur l'absence de responsabilité, le principe de compensation. Donc, l'absence de responsabilité, pour moi, c'est une hypothèse qui est assez discutable. Pourquoi ? Bien sûr, les gens ne sont pas responsables pour la durée de leur vie. Dans l'essentiel des cas, on est juste victime de la nature, de notre bagage génétique ou d'accidents ou d'autres choses. Donc, bien sûr, la durée de vie, on n'est pas responsable. Par contre, la taille du dommage, là, il y a une certaine responsabilité qui est engagée. Pourquoi ? Parce que par les stratégies individuelles, par exemple, d'épargne, d'allocation du travail à travers les âges, eh bien, on affecte la taille de ce qu'on perd en cas d'un décès prématuré. Donc, si moi, j'épargne, par exemple, énormément aujourd'hui, imagine que je ne consomme rien, j'épargne tout pour mes vieux jours, puis que je meurs à 50 ans, je vais perdre énormément. Le dommage subi en cas de décès prématuré sera énorme. Par contre, si au contraire, je bordais fortement, le dommage sera plus petit. Donc, on voit bien que quand je parle d'absence de responsabilité, ce sera vrai en première approximation, mais bien entendu, c'est une hypothèse qui pourrait en tout cas être disputée bien plus qu'évidemment la question de la responsabilité sur la durée de la vie, qui, à mon avis, c'est très clair, qui a une grande part de facteurs chance, le bagage génétique expliquant déjà environ un quart ou un tiers des différences de durée de vie. Donc là, c'est clair qu'il n'y a pas de responsabilité de ce point de vue-là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la taille du dommage, là, on voit bien que la société, les différents membres de la société ont une influence sur ce qui est perdu en cas de vie brève. Et c'est aussi pour cela, d'ailleurs, qu'on peut espérer, par une construction institutionnelle, arriver par d'autres systèmes de retraite ou d'autres formes de politique, arriver à changer un peu les choses. Alors, le principe de compensation est pris de l'ouvrage de Marc Florbet, Fairness Responsibility and Welfare. Donc, c'est, bien sûr, dans son travail, Marc Florbet compare le principe de compensation et le principe of liberal reward, le principe de récompense libérale. C'est vrai que, bon, ici, je vais mettre l'accent principalement sur la question de la compensation, parce que je pense, effectivement, que c'est très difficile, à mon avis, de tenir pour responsable. Les individus, je ne crois pas qu'on puisse les tenir pour responsables de faire en grande partie des dommages qui surviennent en cas de décès prématuré. L'hypothèse peut-être la plus importante, à mon avis, à ce stade, c'est cette hypothèse d'existence d'un dommage, de dire que, voilà, en cas de décès prématuré, le bien-être sur la vie sera réduit. Alors, bien sûr, ce sera dans des ampleurs variables. On peut penser que les individus peuvent influencer ça dans une toute petite mesure, mais sans doute pas beaucoup. C'est pour ça qu'hypothèse A2 se justifie aussi en première approximation. Alors, l'existence d'un dommage, finalement, c'est une hypothèse qui a été vraiment beaucoup discutée dans la littérature. On peut dire que la question de la neutralité de la mort ou de la non-neutralité de la mort est presque aussi ancienne que la philosophie. Si on remonte à Épicure, au IVe siècle avant Neutraire, la lettre à Ménécy, on a là deux arguments par lesquels Épicure essaie de nous expliquer qu'il ne faut pas craindre la mort. Donc, en gros, Épicure voulait amener les individus à un état d'ataraxie, d'absence de souffrance. Et donc, il fallait chasser toutes les craintes, toutes les peurs. Et la peur de la mort était une des peurs les plus importantes. Et donc, Épicure a essayé de montrer que, rationnellement, il n'y avait rien à craindre, que la mort ne nous concerne pas, la mort n'est rien pour nous. Pourquoi ? Il y avait deux arguments qui étaient donnés. Le premier, c'était de dire que, finalement, tout bien ou tout mal inclut nécessairement des sensations, des perceptions. Et comme la mort est une absence de sensations et de perceptions, finalement, il n'y a rien à craindre. La mort ne peut pas être un mal ni un bien pour qui que ce soit. C'est un premier argument qui est basé sur une conception hédoniste du bien-être. Le deuxième argument, c'est un argument qui nous dit, en fait, la mort est un événement qui se situe en dehors de la vie d'une personne. Donc, tant qu'une personne est en vie, la mort n'est pas là. Et puis, une fois que la mort est là, eh bien, cet individu n'est plus vivant. Donc, quelque part, la mort ne le concerne pas parce que ça se situe en dehors de la vie de la personne. Alors, on peut faire référence à l'ouvrage de James Warren où vous avez des dizaines d'arguments, de variantes, des arguments d'Épicure, des arguments qui essaient de montrer avec plus ou moins de succès que la mort est neutre et donc il n'y a pas de dommages causés par une vie brève. J'ai retenu ici trois arguments de Lucrèce qui viennent de la nature des choses. Donc, là, on est au premier siècle avant notre ère. Parce que je pense qu'ils ont aussi été beaucoup discutés par après, notamment l'argument de symétrie. Lucrèce nous dit, les individus ne sont pas affectés par ce qui s'est passé du temps des Carthaginois. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils devraient s'inquiéter de ce qui va se passer après leur mort ? Donc, il y aura une sorte de symétrie entre tout ce qui précède la naissance et tout ce qui suit la mort. Et donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait s'inquiéter de sa mort ? Est-ce qu'on s'inquiétait de ce qui se passait avant notre naissance ? Donc, c'est vraiment l'argument de symétrie. Il y a toute une série de variantes dans la littérature. Lucrèce a aussi fourni un argument de satiété. Alors, il est particulièrement croustillant en période de Covid-19. C'est un argument. En gros, on a des personnes qui se plaignent d'être mortelles. Et ce que l'on leur répond, c'est de dire, voilà, il y a deux possibilités. Soit vous avez réussi tout ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez quitter la vie tranquillement, comme on quitterait un bon repas, en étant bien repu, bien content. Et donc, la mort, dans ce cas-là, n'enlève rien. Quelques années de plus, ça n'aurait rien apporté. La vie est déjà réussie. Et par ailleurs, il est possible, dans le cas inverse, la vie a été complètement ratée. Et à ce moment-là, Lucrèce nous dit, si tout a été raté dans le passé, ce n'est pas non plus quelques années de plus qui vont changer quoi que ce soit. Et donc, finalement, dans ce cas-là, on doit aussi se dire que la mort, finalement, est neutre. Ce sont les arguments de satiété. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais en tout cas, c'est ces arguments qui ont été proposés. Et puis, un autre argument, l'argument d'usufruit de la vie, qui nous dit que les individus ne sont pas propriétaires du temps de vie, c'est juste des usufruitiers. Et comme ce temps de vie existe en quantité limitée pour toute l'humanité, il faut laisser un peu sa place aux autres. Il faut laisser tout le monde tirer les fruits de ce temps de vie. Ce sont des arguments qui vont tous dans la même direction. On veut dire, en fait, la mort est neutre, donc il n'y a pas de dommage causé par une vie brève. Alors, évidemment, dans la littérature contemporaine, on a eu toute une série de critiques de ces arguments-là. Et quand on les prend tous ensemble, on se dit, oui, on a peut-être envie de défendre l'hypothèse à un, de dire, voilà, dans une société d'abondance au moins, les personnes qui connaissent une vie brève vont connaître un dommage, donc une sorte de préjudice pour voir leur bien-être réduit. Donc, une mort précoce serait nuisible pour la personne qui en est victime. Alors, par rapport au premier argument des piqûres, évidemment, il y a eu beaucoup de critiques sur la nature hédoniste du bien-être qui est posée dans cet argument-là. Nagel va expliquer notamment qu'on peut très bien imaginer des événements dont on n'a pas conscience, mais néanmoins qui détériorent la qualité de notre vie. Il prend l'exemple d'un individu qui est moqué en secret par ses amis, qui est victime de méchanceté sans le savoir. Et bien, Nagel nous dit, voilà, la personne n'a pas conscience de ses moqueries. Néanmoins, on peut penser raisonnablement qu'elle se porterait mieux si ses moqueries n'avaient pas lieu. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser un concept de bien-être aussi étroit. On peut avoir un concept beaucoup plus général qui inclut peut-être des choses qui sont perçues, mais qui est peut-être plus générale, qui présente des intérêts de la vie de manière plus globale. Alors, sur la question du fait que la mort est en dehors de la vie d'une personne, je crois que cette question-là a été aussi largement discutée. Par exemple, John Broome dans Weing Lives va nous dire que c'est vrai que généralement, quand un événement réduit le bien-être d'une personne, ça affecte le bien-être à un moment de sa vie. C'est vrai que c'est ce qui se passe en général pour beaucoup d'événements de la vie quotidienne. Par contre, la mort est précisément un événement qui va réduire le bien-être de toute une vie, mais sans détériorer, en tout cas possiblement, sans détériorer le moindre moment, la moindre période de cette vie. Donc, vous avez juste un événement qui va couper votre vie, qui va vous enlever des choses, mais dans ce qui est vécu, ce n'est pas détérioré. Donc, on n'est pas obligé de supposer nécessairement pour qu'un événement soit néfaste, on n'est pas obligé nécessairement de supposer qu'il va être néfaste à un moment précis de votre vie pendant que vous êtes encore vivant. Alors, l'argument de symétrie de Lucrez a été attaqué notamment par Parfit dans Reasons and Persons avec l'épisode du patient. Donc, Parfit considère le cas d'un patient qui doit subir une intervention chirurgicale. Il prend conscience dans une salle de réveil à côté d'un autre patient. Et il y a aussi dans cette salle-là une infirmière qui est un peu perdue, qui a deux dossiers. Il y a le dossier d'un patient qui a connu une intervention extrêmement douloureuse la veille de 10 heures, et puis un autre patient qui n'a pas encore connu d'intervention et qui la connaîtra le lendemain. Ce sera une intervention sans aucun risque. Et l'infirmière ne sait pas quel dossier correspond à quel patient. Le patient non plus ne sait pas dans quelle situation il se trouve. Est-ce qu'il a déjà eu une intervention très pénible ou est-ce qu'au contraire il y aura une intervention bénigne le lendemain ? Et Parfit nous dit qu'en tant qu'être humain, on a envie tous d'être le patient qui a déjà connu l'intervention pénible. Même si elle a duré 10 heures, même si c'était un poids très important, on préfère qu'il soit dans le passé plutôt qu'un tout petit poids dans le futur. Et donc, nous dit Parfit, les individus ont un biais en faveur du futur. Ils s'intéressent beaucoup plus au futur qu'au passé. Et donc, on ne peut évidemment pas supposer qu'on puisse traiter les événements du futur de manière symétrique par rapport aux événements du passé ou par rapport au présent. Alors, bien entendu, Parfit nous dit que si l'être humain était timeless, c'est-à-dire s'il traitait toutes les périodes de sa vie de la même manière, alors il serait sans doute beaucoup plus heureux, il ne craindrait pas la mort. Et donc, il y a craindrait moins en tous les cas. Et ce faisant, notons quand même que Parfit rejoint aussi la sagesse d'Épicure, de l'Ukresse et d'autres, qui effectivement nous disaient que la sagesse, ça voulait dire avoir une bonne relation avec toutes les parties de sa vie, et certainement pas être suspendue au futur, ce qui peut être vraiment une manière de gâcher sa vie. Enfin, le dernier argument ici, ou contre-argument, la question de la satiété. John Groob l'aborde dans son livre de 2004, où il critique l'intuition de neutralité. Il nous dit, si on accepte l'intuition de neutralité, donc si on accepte l'idée qu'ajouter ou retirer quelques années de vie, ça ne change rien. Si on accepte ça, on ne peut plus rien dire sur le caractère bon d'une vie dans son ensemble. On est réduit à des jugements sur le bien-être à chaque période de vie, mais on ne peut rien dire sur le caractère bon d'une vie toute entière. Sinon, on arrive à des contradictions. Donc, vous voyez que cette littérature a été globalement assez critique des arguments de neutralité de la mort, et globalement, ça va plutôt dans le sens de soutenir l'idée sur laquelle, en cas de décès prématuré, il y avait quelque chose de perdu. Alors, si les hypothèses A1 et A3, elles justifient une certaine intervention pour compenser les victimes d'un décès prématuré, maintenant, elles ne lisent pas la forme de cette compensation. En particulier, elles ne justifient pas la règle R. Alors, comment est-ce qu'on peut la justifier ? Il faut ajouter des hypothèses qui vont disqualifier toutes les autres formes de stratégie de compensation. Alors, première forme de stratégie de compensation classique, lorsqu'un dommage survient, on va faire des transferts monétaires ex post, post-dommage, pour essayer de ramener le niveau de bien-être au niveau qui prévalait avant l'événement qui a causé le dommage. C'est ce qu'on fait pour l'assurance chômage, c'est ce qu'on fait pour plein de choses. Le problème, c'est qu'évidemment, dans le cas d'un décès, c'est très difficile de venir post-mortem pour, par une action, compenser la personne. Alors, peut-être que par compenser les morts, on entend fleurir les tombes, aller dans les cimetiers, etc. Mais bon, je pense que, quand je pense à construire une assurance contre la vie, bref, ce n'est pas, évidemment, je n'ai pas un sponsor avec des fleuristes, et c'est l'idée, ce n'est pas cela. Ici, on pense vraiment à essayer d'améliorer les choses pour la personne, et donc, on va supposer qu'il n'y a pas de compensation post-mortem. Donc, pas de compensation post-dommage, ici, c'est des spécificités, bien entendu, du dommage associé à la mort. Pour plein d'autres dommages dans la vie, on peut faire une compensation ex-poste. Alors, si on ne peut pas faire de compensation ex-poste, ça veut dire que toutes les compensations devront avoir lieu exemptées, donc, tant que les personnes sont encore en vie. Si on ne peut pas intervenir une fois que la personne est décédée pour améliorer sa situation, il va falloir intervenir tant qu'elle est encore là. Donc, ça, ça restreint déjà le champ des stratégies de compensation possibles. Alors, il en reste encore un très grand nombre. La règle R n'est qu'un singleton dans tous ces grands ensembles de stratégies de compensation. Alors, une autre hypothèse importante sur laquelle j'ai déjà un peu insisté, c'est l'hypothèse de non-identification ex-antée des personnes qui vont décéder prématurément. Donc, on ne peut pas connaître la durée de vie des personnes. Personne ici ne connaît la durée de sa vie, et l'État ne peut pas non plus dire personne ne peut connaître cela. On peut avoir des informations statistiques, on peut avoir des tables de mortalité par groupe, on peut faire toute une série de travaux, mais au niveau individuel, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce qu'il y a sans doute trop de causes possibles de décès, puis il y a sans doute une part qui est largement encore inexpliquée. Donc, on va supposer cette non-identification des personnes à vie brève. Alors, c'est évidemment quelque chose qui va influencer le type de stratégie qu'on va pouvoir mettre en place pour compenser les personnes qui auront une vie brève. C'est hypothèse à 5, les classiques évidemment dans la littérature sur la discrimination statistique, puisque c'est toujours parce qu'on n'a pas d'informations qu'on va être obligé d'utiliser des outils du type de discrimination statistique, et c'est ce qu'on voit notamment dans l'article de Risse et les écloseurs sur le profilage racial par la police. On voit bien que s'il y avait une information parfaite, cette pratique-là n'aurait vraiment aucun sens. et si certaines personnes la défendent, c'est dans un contexte d'information imparfaite. Et c'est vrai pour tous les types de profiling, pour tous les types de discrimination statistique. Alors, il y a une implication évidemment à supposer qu'on ne peut pas identifier les personnes qui auront une vie brève. Si on fait l'hypothèse en plus qu'il y a une multiplicité des conceptions de la vie bonne, il s'ensuit qu'on ne va pas non plus pouvoir identifier les préférences des personnes qui auront une vie brève. On ne va pas pouvoir les identifier, ces préférences-là. Donc ça, c'est très important. Alors évidemment, si tout le monde avait la même conception de la vie bonne, si tout le monde avait les mêmes préférences, ce ne serait pas grave finalement de ne pas pouvoir identifier les personnes qui auront une vie brève. On pourrait quand même savoir assez facilement ce qu'il faut faire pour améliorer leur sort. Mais le problème, c'est que les individus, il y a sans doute autant de préférences que d'individus, dixaines, et c'est vrai qu'en quelque sorte, le fait de ne pas pouvoir identifier les personnes qui auront une vie brève, vu qu'il y a une multiplicité des conceptions de la vie bonne, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir non plus identifier les préférences des personnes qui vont décéder prématurément. Et donc, comment améliorer leur sort si on ne peut pas les identifier ? Et en plus, on ne sait pas vraiment quelles sont leurs conceptions de la vie bonne. Le seul remède, c'est d'utiliser dans cette stratégie de compensation ce qu'on va appeler des biens qui sont considérés comme universellement bons. On va essayer de les amener vers les âges plus jeunes et des biens universellement mauvais, on va essayer de les repousser plus tard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un bien universellement bon ? On va dire un bien que tout homme rationnel préfère avoir en plus grande quantité plutôt qu'en plus petite quantité. Et en disant ça, on retrouve la définition du bien premier chez Rawls. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis dans la règle R, je n'ai pas voulu mettre le mot bien premier parce qu'on aurait pu penser qu'il y avait nécessairement une adhérence à la liste des biens premiers de Rawls, alors qu'en fait, il y a sans doute une série de discussions pour savoir qu'est-ce qu'on doit inclure dans les biens premiers ou pas. Mais c'est vrai que parce qu'il y a cette impossibilité d'identifier les personnes qui ont une vie brève et parce qu'il y a une diversité des conceptions dans la vie bonne, on doit utiliser pour les stratégies de compensation l'équivalent du bien premier, quelque chose qui va nécessairement améliorer le sort de ceux qui les auront, quel que soit leur âge, quel que soit leur préférence, quel que soit leur projet de vie. Donc, vous voyez que cette hypothèse finalement de non-identification exemptée, elle a quand même toute une série de corollaires qu'on retrouve dans cette règle R. Alors, évidemment, elle ne nous dit pas tout, même si on fait cette hypothèse de non-compensation ex post et de non-identification exemptée des personnes qui ont une vie. Bref, ce n'est pas suffisant non plus pour justifier la règle R. C'est une règle qui prend une forme particulière, une discrimination statistique assez particulière. Et en gros, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle transfère cette règle R, les bonnes choses de la vie aux jeunes, pour améliorer le sort des quelques jeunes qui n'auront pas la chance de vivre longtemps, qui vont décéder prématurément. Et donc, si vous voulez, la règle R revient à traiter tout un groupe, en l'occurrence, pour arriver à traiter un sous-ensemble non identifié de celui-ci, donc les quelques jeunes qui auront une vie brève. Alors, c'est quoi cette forme de discrimination statistique ? En fait, c'est quelque chose que je vais appeler la stratégie d'Hérode dans le reste de cette présentation. Et je vais me référer à l'épisode du massacre des innocents dans l'évangile de Matthieu. Alors, je vous rassure, on est à l'Ussé-Gouvain et on est le jeudi soir, mais je ne vais pas faire un partage d'évangile avec vous. Je vais juste dire quelques mots sur cet épisode du massacre des innocents et pourquoi il est pertinent en ce qui concerne la construction d'une assurance sociale contre la vie brève. En gros, l'épisode est le suivant. Donc, les rois mages sont partis à Jérusalem pour adorer le Messie. Ils n'ont pas pu rencontrer le Messie, mais ils ont rencontré Hérode et ils lui ont annoncé qu'ils allaient adorer le Messie. Évidemment, Hérode avait dans ses plans de faire disparaître le Messie et donc il a dit aux rois mages « Repassez par chez moi lorsque vous aurez été adoré le Messie, repassez par chez moi, dites-moi où il est et comme ça, je pourrai moi-même l'adorer aussi. » Alors, évidemment, les rois mages ont suivi l'étoile du berger, sont arrivés jusqu'à Jésus, ont pu adorer le Messie. Il y a eu une intervention divine qui leur a dit « Écoutez, surtout, ne rentrez pas, n'allez pas informer Hérode. » Donc, Hérode s'est retrouvé sans information. Il ne savait pas où était le Messie et donc il va ordonner, parce qu'il savait que c'était un bébé, il va ordonner le massacre de tous les enfants de moins de deux ans. Donc, c'est l'épisode du massacre des innocents. Alors, pourquoi est-ce que cet épisode-là, heureusement, pour spoiler la fin de l'histoire, heureusement, il y a une autre intervention divine, un ange qui a parlé à Joseph en lui disant « Bon, allez en Égypte, le temps qu'Hérode disparaisse, parce que là, vous êtes en danger, surtout ne restez pas là. » Et donc, cette stratégie de discrimination statistique par l'âge particulière n'a pas marché de par une intervention divine. Alors, pourquoi est-ce que cet épisode-là est important pour nous ? Parce que c'est un épisode où Hérode veut traiter, il veut imposer un traitement particulier, en l'occurrence la mort, à une personne non identifiable, le Messie, et pour arriver à ses fins, il va étendre le traitement aux plus petits sous-ensembles de personnes qui, sur la base des informations dont il dispose, incluent nécessairement le Messie. Et donc, c'est ça qu'il va faire. Donc, pour traiter un groupe de personnes non identifiées, on va traiter un peu plus de monde pour être certain, sur la base des informations dont il dispose, que les personnes à traiter sont dedans. Alors, évidemment, il y a le massacre des innocents, alors il y a toute une littérature historique pour voir si ce massacre a existé ou pas. Bon, je ne vais pas parler de ces discussions-là d'historiens. Moi, je veux juste utiliser cet écrit-là pour illustrer une forme de discrimination statistique qu'on réutilise dans la règle R, par ailleurs. Donc, l'idée de traiter un groupe non identifié de personnes en traitant un groupe un peu plus étendu et qui, sur base des informations dont on dispose, va inclure nécessairement les personnes à traiter. Alors, c'est sûr que si Hérode avait pu avoir d'autres informations, par exemple, le Messie est dans un couffin avec une couverture à carreaux, eh bien, certainement, il aurait traité un groupe beaucoup plus petit. Il n'aurait pas fait assassiner tous les enfants de moins de 2 ans, mais certainement, les enfants de moins de 2 ans qui sont dans un couffin avec une couverture à carreaux, pour exagérer un peu l'exemple. Donc, on voit bien qu'il a utilisé toute l'information disponible et il a appliqué cette stratégie d'extension de l'ensemble de traitement au plus petit groupe possible, mais qui va nécessairement inclure les personnes à traiter. Alors, pourquoi est-ce que cette stratégie d'Hérode est pertinente pour nous ? Alors, j'espère que vous voyez bien les petits slides, puisque les ensembles sont petits. Donc, le problème d'Hérode était le suivant. Il y a un Messie qui se baladait quelque part dans cette population, mais vous ne pouvez pas savoir où. Et donc, pour l'atteindre, il va traiter différemment. C'est pour ça qu'on a des couleurs différentes dans l'ensemble ici. Il va traiter différemment un petit groupe. En l'occurrence, il situe les enfants de moins de deux ans, parce que sur la base de l'information dont il dispose, c'est le plus petit groupe qui va certainement inclure la personne qu'il veut traiter. Eh bien, un État provident qui voudrait compenser les personnes qui décèdent prématurément, à nouveau, il ne peut pas savoir où sont les personnes qui vont décéder prématurément, mais il peut appliquer la même stratégie que ce qu'a fait Hérode, c'est-à-dire construire un ensemble, le plus petit ensemble, qui nécessairement va inclure les personnes qui vont décéder prématurément. Comme je l'ai justifié dans quelques instants, c'est en utilisant un critère d'âge chronologique qu'on peut arriver à construire cet ensemble-là et pas en utilisant d'autres critères. Donc, en tout cas, c'est cette stratégie-là qui a vraiment un parallélisme structurel, je crois, entre les deux situations. À chaque fois, vouloir traiter des personnes non identifiées et on résout le problème en étendant le traitement au plus petit ensemble qui va inclure nécessairement sur la base de l'information disponible les personnes qui sont à traiter. Alors, cette pertinence de la stratégie d'Hérode doit quand même être justifiée, donc c'est une hypothèse assise parce qu'il y a des tas d'autres règles de discrimination statistique que l'on pourrait utiliser et Hérode aurait pu faire des tas d'autres choses que ce qui a été fait. Pourquoi justifier dans notre contexte cette stratégie d'Hérode ? Pourquoi traiter en traitant finalement un ensemble un peu étendu mais qui est le plus petit ensemble qui accueillera nécessairement les personnes que l'on veut traiter ? Pourquoi faire ça ? En fait, ça revient à faire un arbitrage entre les erreurs de type 1 et les erreurs de type 2. Les erreurs de type 1, ça consiste finalement, on va dire, à condamner des innocents et les erreurs de type 2, c'est innocenté des coupables. Eh bien, la stratégie d'Hérode, en fait, elle minimise le nombre d'erreurs de type 2. Donc, ce qu'on veut faire, c'est éviter des situations où des personnes à traiter ne sont pas traitées. Alors, évidemment, une des conséquences de ça, c'est qu'on se retrouve avec un certain nombre d'erreurs de type 1. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont traitées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Alors, notre système judiciaire, c'est de minimiser les erreurs de type 1. Donc, il fait l'inverse de ce qu'a fait Hérode dans le massacre des innocents. Donc, effectivement, heureusement, dans notre système judiciaire, il y a le doute qui profite à l'accusé. Donc, heureusement que c'est comme ça. on essaie de minimiser les erreurs de type 1. Et donc, il y a quelques erreurs de type 2 qui nécessairement se produisent. Ce n'est pas toujours le cas quand vous voyez des détecteurs de métaux dans les aéroports. On fait l'inverse, c'est-à-dire, il y a un tel réglage qu'on va essayer à tout prix d'éviter les erreurs de type 2. Alors, nous, dans le cas qui nous concerne, ça paraît assez plausible de vouloir minimiser les erreurs de type 2 parce que ce n'est pas des peines qu'on distribue, nous ici, c'est des compensations. Et donc, on a envie que toutes les personnes qui doivent être compensées, toutes les personnes qui ont une vie brève, on a envie qu'elles se retrouvent dans notre ensemble traité et on a envie qu'elles soient compensées. Donc, pour ceux que ça inquiéterait le fait que nous, on veut aussi minimiser le nombre d'erreurs de type 2 plutôt que le nombre d'erreurs de type 1, en fait, ce n'est pas très grave puisque vous voyez, la justice des hommes minimise le nombre d'erreurs de type 1 en distribuant des peines et nous, on minimise le nombre d'erreurs de type 2 en distribuant des compensations. Donc, quelque part, finalement, c'est assez plausible d'utiliser ici cette stratégie d'erreur et elle est effectivement utilisée dans le cadre de la règle vert. Alors, dans le cadre de la règle vert, elle est utilisée mais avec un critère bien particulier pour construire le plus petit sous-ensemble de personnes qui inclura nécessairement les personnes à traiter, en l'occurrence ici, celles qui ont une vie brève et dans la règle vert, on utilise un critère d'âge chronologique. Il y a cette espèce de seuil d'âge X qui détermine comment on va devoir allouer des ressources à travers les âges. Alors, pourquoi un critère d'âge chronologique et pourquoi ne pas utiliser la stratégie d'erreur avec un autre critère ? Et c'est vrai qu'il y a toute une série de candidats qu'on pourrait proposer. Par exemple, les critères génétiques. On pourrait se dire pourquoi ne pas utiliser toute la littérature sur le gène de la longévité, faire passer des tests génétiques à toute la population belge et puis ensuite, on classe les gens dans différents ensembles. Ceux qui ont le gène de la longévité, eux, on ne les traite pas et ceux qui ne l'ont pas, on leur donne des cadeaux comme ça, on va les compenser pour une vie brève. Alors, malheureusement, cette petite histoire-là ne marche pas puisqu'on peut faire toute la recherche génétique que l'on veut. Ce sera très difficile d'avoir un ensemble qui va inclure toutes les personnes qui connaîtront un décès prématuré. Quelqu'un qui a le gène de la longévité peut très bien rater une marche, tomber dans un calier, tomber dans un pont et si on utilise un critère génétique, on voit bien qu'on ne va pas construire le plus petit ensemble qui inclut nécessairement toutes les personnes qui auront une vie brève. Donc, il va falloir, si on part d'un critère génétique, il va falloir ajouter ajouter, ajouter d'autres catégories. On peut également utiliser des mesures d'âge biologique, mais on va devoir ajouter, ajouter, ajouter. Et finalement, il semblerait que pour être certain d'avoir un ensemble qui inclut toutes les personnes qui connaîtront une vie brève, finalement, c'est l'âge chronologique qui est l'un des critères le plus pertinent. Si on prend tout le monde d'un âge inférieur à X, on sait que probablement la plupart des personnes qui auront un décès prématuré, ils seront dans cet ensemble-là. Et donc, la règle R va appliquer la stratégie d'Hérode, qui est une forme particulière de discrimination statistique, mais en plus avec le critère de l'âge. Alors évidemment, peut-être que dans le futur, cette hypothèse à 7 sera fausse, peut-être que dans le futur, on va trouver, pouvoir identifier clairement d'autres caractéristiques qui sont certainement plus pertinentes pour construire le plus petit ensemble des personnes qui inclura ceux qui connaîtront un décès prématuré. mais dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression que la chronologie qui a l'air plus tôt avons... Le dernier problème à traiter finalement, il ne me reste pas trop de temps, mais le dernier problème à traiter, c'est finalement le problème des autres dommages. Donc c'est vrai que j'ai trois hypothèses qui justifient de compenser les personnes qui connaissent un décès prématuré. Puis j'ai quatre hypothèses qui finalement pointent vers la règle R comme la stratégie qu'il faut suivre. Alors soit parce que les autres stratégies sont inopérantes ou inadéquates. Alors c'est vrai que dans le cadre des discriminations statistiques, la règle R s'est imposée par un certain arbitrage entre les erreurs de type 2 et les erreurs de type 1. C'est vrai qu'il y aurait eu d'autres stratégies de discrimination statistique possibles. Maintenant, si on veut être sûr que toute la personne qui doit être compensée le soit, il faut minimiser les erreurs de type 2 et donc à ce moment-là, la stratégie d'Hérode a l'air d'être celle qui minimise le nombre d'erreurs de type 2. Et donc elle est pertinente pour cette construction de l'assurance sociale arbitrage entre erreurs de type 1 et erreurs de type 2 est trop extrême. On peut avoir d'autres règles qui permettront de construire cette assurance contre une vie brève et donc qui s'éloignera de la règle R. Maintenant, le dernier problème dont je veux traiter, c'est quand même la question des autres dommages parce que je base tout ça sur le principe de compensation mais il y a des tas de dommages dans la vie, il n'y a pas que d'avoir une vie brève et donc comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il sera juste pour l'État de faire, d'encourager cette allocation des bonnes choses de la vie très tôt dans la vie et les moins bonnes choses plus tard. Là, on voit bien qu'il risque d'y avoir des interférences avec la compensation d'autres dommages. Par exemple, si on reprend le dommage suivant pour lesquels il n'y a pas de responsabilité des victimes, pour lesquels il y a une non-compensation post-dommage, ce n'est pas si courant que ça, les dommages pour lesquels il n'y a pas de compensation post-dommage, mais bon, supposons qu'il y en ait, pas d'identification des personnes pré-dommages pertinentes de la stratégie d'Hérode, contre le seuil d'âge qui est imposé, ce n'est pas le même, c'est Y différent de X ou alors un seuil d'âge minimal Z. À ce moment-là, voilà le problème que l'on rencontre ici. Alors malheureusement, il y a une droite qui a disparu, je vois. Il y avait ici une droite auparavant. Bon, ce n'est pas bien grave. Il y avait aussi des seuils qui apparaissaient. Donc le graphe, malheureusement, je vois qu'il apparaît bien là-bas. Peut-être que vous voyez. Bon, en tous les cas, je peux le compléter. Nous avons ici une droite qui représentait l'âge d'une personne et puis différents seuils. Donc la règle R nous dirait qu'il faut concentrer les bonnes choses de la vie à des âges inférieurs à X, les moins bonnes choses au-delà. Maintenant, si vous avez une autre règle R prime qui concerne la compensation d'un autre dommage qui nous dit que le seuil pertinent c'est Y ou alors qui nous dit que le seuil d'âge est en fait un seuil d'âge minimal et non plus maximal mais qui est Z, à ce moment-là vous avez des contradictions. C'est-à-dire qu'on ne sait plus finalement où les bonnes choses de la vie doivent être concentrées puisqu'on voit bien qu'il y a une sorte de télescopage entre les différentes stratégies de compensation. Et donc oui, lorsqu'il y a un dommage qui satisfait les hypothèses à 2 à 6 avec une pertinence de seuil d'âge qui sont différents de X ou alors carrément un seuil d'âge minimal plutôt qu'un seuil d'âge maximal, là on voit bien qu'on a toute une série de contradictions. Et donc, pour justifier la règle R, les hypothèses que je vous ai présentées précédemment ne sont pas suffisantes. Il manque encore quelque chose parce qu'il y a le traitement des autres dommages dont il faut tenir compte. Et donc, on va supposer qu'il n'y a pas de dommage qui puisse satisfaire ces cinq éléments-là dans la liste. Alors, je ne sais pas si c'est un ensemble vide, cette existence-là. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui satisfont ces hypothèses-là. Mais bon, globalement, c'est vrai que généralement on fait de la compensation post-dommage. si on ne peut pas le faire, alors potentiellement le problème peut se poser. Et c'est vrai que dans cette hypothèse-là, je ne considère pas juste que la stratégie d'errode parce que toute stratégie de discrimination statistique, qui traiterait différemment les erreurs de type 1 et les erreurs de type 2, tant qu'elle repose sur un critère d'âge, elle peut aussi générer des interférences avec la règle R. Donc c'est vrai que c'est assez problématique, mais j'ai l'impression que pour la plupart des autres dommages dans la vie, on peut faire de la compensation post-dommage ou au moins faire de l'identification pré-dommage. Et donc quelque part, on pourra corriger chaque fois ces dommages-là sans interférer avec cette règle générale d'allocation des primary goods et primary bads en fonction de l'âge. Et donc, quelle conclusion tirer de tout cela ? J'ai essayé de discuter dans cette courte communication une possible justification ou un début de justification pour cette règle R, donc une manière de justifier si on veut une discrimination statistique par l'âge qui va effectivement contre les seniors. Évidemment, elle aura un coût pour les personnes qui auront une vie longue, ça je crois que c'est évident, mais en même temps, cette stratégie de discrimination par l'âge en faveur des juniors va améliorer normalement le sort des personnes qui connaîtront une vie brève et c'est quand même l'objectif. Alors, une restriction très importante quand même qui a pu être identifiée parce qu'on ne peut pas identifier les personnes qui ont une vie brève et parce qu'on ne peut pas non plus connaître quelle est leur conception de la vie bonne, eh bien, ces stratégies de compensation sur la règle R vont devoir utiliser des biens universels des primary goods des primary bads, mais des choses de cet ordre-là. Donc, il y a une sorte de… On additionne, si vous voulez, deux informations imparfaites, une information imparfaite sur qui aurait une vie longue ou brève, une information imparfaite sur les préférences et donc, on voit bien qu'on est obligé d'utiliser certaines ressources bien particulières pour arriver à construire cette assurance contre une vie brève. Donc, si le loisir est un bien pour premier, alors la règle R justifie une inversion des systèmes des retraites. Je ne vais pas parler plus d'inversion des systèmes de retraite parce que j'ai d'autres voix là-dessus et je n'ai pas envie de restreindre le champ à cette discussion-là, mais c'est vrai qu'effectivement, comme je l'ai déjà souligné d'emblée, dans la perspective des injustices face à la mort, un système de retraite qui concentre une période de loisirs et de consommation sans travail pour les personnes qui ont la chance d'atteindre les âges de 65 ans voire plus, c'est un peu marché sur la tête. On voit bien que ça a l'air d'être… C'est une sorte de privilège pour les gens qui ont déjà le privilège de vivre longtemps, pour dire les choses un petit peu platement, et donc on ne voit pas très bien comment est-ce qu'on peut défendre des systèmes de retraite qu'on connaît actuellement dans un contexte d'inégalité face à la mort. Ça a l'air d'ajouter des injustices aux injustices que la nature a déjà créées. Donc c'est vrai que bien sûr, une partie des décès prématurés, il y a sans doute une partie de fatalité, tout n'est pas toujours imputable à l'organisation sociale, même s'il y a quand même une grande partie des décès prématurés qui sont directement liés aussi à l'organisation de nos sociétés. Mais bon, par contre, les pertes qui sont associées à tout cela, ça dépend de comment la société est organisée, comment ces ressources sont distribuées au cours des âges. Et c'est vrai que j'ai essayé de défendre ici une stratégie de discrimination par l'âge pour remédier un petit peu à ces injustices. Maintenant, je me rends compte de toutes ces imperfections et j'imagine que dans la discussion, on va avoir l'occasion de parler tous ensemble de ces problèmes. Mais je crois que je devrais surtout vous remercier pour votre attention et pour votre présence et je me réjouis de la discussion qu'on va avoir tous ensemble à ce sujet. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas allumer les micros pour t'applaudir, mais on peut t'applaudir avec la petite main jaune. Je vais te remercier beaucoup parce que c'est vraiment une discussion qui est très stimulante, qui pose plein de questions sur notamment les présupposés anthropologiques que l'on partage ou que l'on ne partage pas. Et donc, je pense que c'était vraiment très intéressant. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation à la Société philosophique de Louvain. Et je voulais déjà annoncer à tous ceux qui sont là la prochaine réunion qui aura lieu le 25 mars. Ce sera une demi-journée et c'est en fait une réunion qu'on avait déjà annoncée l'an dernier mais qui n'a pas pu avoir lieu en présentiel. On verra si elle a lieu en présentiel, mais c'est Philosophie à l'école. Pourquoi ? Comment ? Et donc là, ce sera à partir de 14h, mais on vous tient au courant de l'invitation par les supports habituels, mais le Facebook, etc. Merci et à très bientôt. Bonne soirée, bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada